Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up! dans le nord de la France près de Lille. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est cette boîte à glissières que j'avais déjà réalisé il y a un bon moment maintenant. Je l'avais emprunté à Crafty Caroline qui est une démonstratrice anglaise. J'avais beaucoup aimé ce projet. Celui-ci est en pouce, celui-ci est un chouïa plus petit, je viens de le recalculer en centimètres pour pouvoir vous le montrer. Pour réaliser cette boîte vous aurez besoin d'une feuille à quatre. Alors là j'en ai utilisé deux simplement parce que je voulais avoir deux couleurs sur ma boîte mais du coup je prends les chutes du papier que des deux feuilles que j'avais utilisé pour cette boîte là pour en faire une deuxième. Cette fois-ci je vais inverser, je vais faire la boîte intérieure couleur plus claire et l'extérieur en plus foncé donc ici c'est du piscine party et je vais couper un carré de 12,5 cm sur 12,5 cm. Pour la deuxième partie, donc la partie extérieure, je l'avais déjà prédécoupé pour m'assurer que j'en aurais assez, je coupe une bande de 8 cm et qu'ensuite je recoupe à 26,5 cm dans l'autre sens. Je vous noterai bien entendu toutes les informations, toutes les dimensions dans mon blog dont le lien se trouvera dans la barre d'information sur youtube. La bande de cette bande-ci, on va lui faire des plis. Vous allez voir les mesures sont un peu spéciales mais c'est pour permettre une bonne fermeture. Nous allons donc d'abord faire un pli à 7,5 cm, 10,2 cm, 17,8 cm donc 18 et là c'est juste deux petits bâtons avant et 20,5 cm et puis dans ce sens-ci pour pouvoir avoir cette diagonale je vais faire une toute petite marque en haut à 3,5 cm. Je vois cette marque, j'espère que vous la voyez aussi, j'essaie de vous la montrer, elle est ici et en fait je vais simplement placer cette marque-ci au dessus de la rainure de mon coupe-papier et le coin pour l'autre côté. Donc je vais couper en fait une ligne qui va de la marque que je viens de faire au coin de mon papier et je vais démarrer de ce côté-ci parce que quand on démarre de l'autre côté c'est moins simple, attaquer sur un angle ça risque de s'abîmer. Pour le carré je vais faire des plis à 2,5 cm sur les quatre côtés. Voilà, tous nos plis sont faits. Maintenant que les plis sont marqués nous allons pouvoir passer à la suite, je marque donc bien mes plis avec le plis en os, puis je vais faire l'autre boîte aussi, enfin l'autre partie pendant que j'essuie. Alors la boîte est très simple, nous allons faire comme d'habitude, j'espère que je vous montre comme il faut, couper le long du pli que nous avons marqué et puis en enlever à peu près l'épaisseur du trait et puis comme d'habitude aussi un peu en diagonale de ce côté-ci. Cette fois-ci pas besoin de tour compliqué on va dire, on le fait un peu comme comme on en a envie. Donc je vais le faire de manière assez simple voilà de part et d'autre du pli du même côté. Et la dernière, voilà sur l'autre partie nous n'avons pas de découpe à faire en plus. Avant de coller la boîte je vais la décorer et cette fois-ci j'ai choisi d'y poser comme sur mon prototype de cette année sur ma boîte de, je ne sais même plus depuis combien de temps je l'avais faite, peut-être deux ou trois ans, j'avais fait une décoration tamponnée. Là j'ai eu envie d'utiliser les autocollants en vinyle cuivré salant de thé. En fait j'utilise ces bandes-ci pour décorer le côté. Alors j'ai simplement en fait la longueur de cette bande est à peu près de 14 cm, ça tombe bien, celle de notre boîte est à peu près de 7 cm, donc en coupant l'autocollant en deux on obtient une bande qui mesure la dimension qu'on recherche. Alors le plus compliqué sans mettre ma tête devant vous ça va être d'être à peu près droite. Je vais donc placer ma boîte droite sur les repères pour essayer de ne pas tomber dans une illusion d'optique on va dire. Voilà un côté et puis je prends l'autre moitié pour faire l'autre côté. Seulement deux côtés doivent être décorés, les deux autres vont être cachés ensuite. Ça ne sert donc à rien de les décorer. Je fais la même chose en le mettant à peu près droit pour éviter le plus possible une illusion d'optique. Pour le reste on va faire comme d'habitude et en coller les coins pour pouvoir coller la boîte. Je place le pli sur le bord de ma découpe comme d'habitude. Alors c'est l'adhésif liquide. Ce que j'aime c'est qu'il nous laisse du temps pour repositionner. Bien entendu ça veut dire qu'il faut être un peu patient et tenir la boîte le temps que la colle prenne. J'espère que vous y verrez quelque chose. Nous sommes en pleine giboulée de mars. Hier soir nous avions des grêles. Aujourd'hui tout à coup nous avons une averse et les nuages sont revenus. Donc j'espère que vous y voyez quelque chose parce que j'avais fait ma luminosité en fonction de la lumière qu'il y avait tout à l'heure alors que j'avais un rayon de soleil. Mais ça n'arrête pas de changer. Ça n'est pas grave. Voici donc la boîte elle-même qui va se placer dans notre autre partie comme ceci avec les parties décorées visibles. Avant d'en arriver là nous allons faire la glissière qui se trouve ici. Pour cela je prends la perforatrice étiquette classique. Alors si vous aimez être pile au milieu j'ai tendance à me dire au début que ça n'est pas si important que ça et puis finalement quand je ne suis pas droite sur la boîte. Après je ne vois plus que ça donc je vais me raisonner et puis faire le nécessaire. Notre boîte mesure 8 cm au total et donc je voudrais que ma glissière soit au milieu donc à peu près à 4 cm. Je prends ma règle en T pour marquer les 4 cm et puis puisque j'ai une règle en T je vais en profiter. Je vais aussi marquer le milieu ici et faire une ligne droite pour m'aider à perforer la glissière. Pour la glissière j'utilise donc comme je vous l'ai dit la perforatrice étiquette classique. Il faut à peu près que le bord du papier se trouve sur le bord de la perforatrice mais à la limite dans ce sens là ça me gêne moins si c'est décalé. Par contre j'essaye de placer le plus possible le trait de façon horizontale à l'intérieur de la perforatrice. Et là je perfore. Voilà une des glissière qui a été faite. Pour faire l'autre côté je vais me servir de la partie que je viens d'enlever et je vais lui mettre un tout petit point de colle. Je vais utiliser une colle qui n'existe malheureusement plus au catalogue mais vous en trouverez dans les magasins de loisirs créatifs. C'est voilà une colle qui peut être temporaire selon selon qu'on la laisse sécher ou pas. Bref j'ai donc mis un tout petit peu de colle sur la bande ça peut être n'importe quelle colle de toute façon on va l'enlever ensuite. Et puis je place donc la partie que j'ai perforé à l'endroit où elle était. Je vais le poser pour y voir clair. On peut même le poser dans ce sens-ci voilà. Donc je la place à l'endroit où elle était et j'appuie sur le couvercle en fait qui se trouve être la partie que nous allons maintenant découper. Et en fait cette petite étiquette on va dire que j'ai collé va me servir de repère. Il suffit que je replace la perforatrice exactement au même endroit et maintenant j'ai perforé l'autre partie de la glissière. Voilà nous allons maintenant pouvoir coller la boîte elle-même de façon très simple. Donc je fais bien attention à laisser les décorations sur les côtés puisque bien entendu si je les mettais là elle serait cachée par la boîte. J'essaye d'être au milieu donc j'ai calculé des mesures qui font un millimètre de plus que la boîte elle-même pour m'assurer qu'elle se ferme facilement. Et maintenant nous allons pouvoir faire ce système de fermeture-ci. Pour faire la glissière on va dire il s'agit en fait tout simplement de perforer alors j'ai besoin de deux cercles. J'en prends un d'un pouce et un deux trois quarts de pouce. Ceci dit les deux pourraient mesurer un pouce ce ne serait pas gênant du tout. Je vais tout simplement les perforer dans la même couleur. Ici ma couleur plus claire qui est ici une partie. Et je vais en fait là le système de fermeture se trouve sur cette partie-ci qui est fermée. Je vais poser sur le petit cercle une mousse 3D, un Stampin'Dimensional le plus possible au milieu. Ce Stampin'Dimensional je le glisse dans mon système de fermeture. J'enlève la bande de protection et je colle au dessus mon cercle plus grand. Et j'ai maintenant du coup un système qui peut glisser. En fait c'est l'épaisseur de la mousse 3D qui permet ça. Pour une petite décoration je reste dans mes idées d'autocollants de la collection Salante et en fait je vais prendre comme sur mon autre version une des petites fleurs que je place au milieu de mon cercle. Cette fois-ci je n'ai pas fait de tamponnage mais si vous n'avez pas cette partie-ci vous pouvez choisir de garder le tamponnage. Voilà la fermeture fonctionne. En fait c'est le fait de glisser dans cette partie-ci qui permet de fermer. Pour qu'on ne voit pas à l'intérieur de la boîte j'ai redécoupé un carré qui mesure 7 cm sur 7. Alors bien entendu il ne faut pas le coller sur toute la superficie du carré parce qu'on bloquerait notre mécanisme. Je vais donc tout simplement couper deux bandes d'adhésif découpe facile et je les place sur les côtés. Je vais utiliser mon petit truc que vous connaissez. Je n'en décolle qu'une partie pour me permettre de le placer bien ici. Donc mes bandes encolées se trouvent sur les côtés. Voilà ici je suis contente. Je peux appuyer sur les parties où j'ai décollé la bande et maintenant enlever la bande. Ce qui permet d'avoir une boîte maintenant qui quand même a l'air fermé. On ne voit pas ce qui se trouve à l'intérieur et c'est ce petit mécanisme-ci qui en permet la fermeture. Voilà j'espère que cette boîte inspirée de Crafty Caroline vous aura plu et vous aura pardon donné envie de fabriquer la vôtre. Je vous souhaite d'ici notre prochaine rencontre de très belles journées créatives et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada